Alors, du coup, là, je suis Bernard-Join, Olga, dans son bureau au troisième étage d'un bâtiment énorme, du coup, sur le campus. Est-ce que tu peux te présenter entre trois mots, Olga ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es enseignante-chercheuse ? Oui, c'est ça. Je m'appelle Olga Brunikova, donc je suis enseignante-chercheure ici à Lugia. Et plus spécifiquement à l'UFR, qui s'appelle maintenant Socle, avant ça s'appelait Langues étrangères, tout simplement, et depuis l'année dernière, ça a changé de nom. Donc, c'est Société, Culture, Langues étrangères et c'est tout, je pense. Depuis quoi, 5 ans, 6 ans, 7 ans ? Depuis 2015. 2015, c'est l'avant-mois, du coup. C'est ça, oui, probablement. Mois 2017. Ah oui, ok. Et donc, moi, j'ai mon parcours, c'est plutôt en géographie politique et sociale. Je fais ma thèse sur l'immigration internationale. Ici à Reuble ? Non, à Paris. À Paris, à Poitiers. Dans un labo d'immigration internationale à Poitiers. Et deuxième directeur de thèse à Paris. Et puis, j'ai été recrutée ici en 2015 à lui faire de l'an pour enseigner ce qu'on appelle des cours de civilisation. C'est-à-dire les cours un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de sociologie, toujours appliqués sur une région à particulier qui, donc, monde ou monde au pluriel post-soviétique, tout ce qui est issu de la chute de l'Union soviétique, ou les mondes slaves. Donc, c'est ce qu'on appelle les études aériales. Les études sur une ère, en fait, des études trans ou interdisciplinaires sur une ère géographique donnée. Et du coup, donc, tu fais des études slaves ? C'est ça, je fais des études slaves. Et quand on fait des études slaves, on fait quoi ? On fait de l'histoire, on fait de la géographie, on fait de l'économie, on fait de la socio, on fait de la science politique. On fait quoi ? Bonnes questions. Ça m'arrive, ça m'arrive parfois d'avoir des bonnes questions. Mais j'espère que dans le chat, il y en a certaines certaines qui se posent ces questions-là. Tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants aussi. Ah, mais si en plus les étudiants se posent des questions, on est au cœur du sujet. De la problématique. Ah, ben là, on est dans la problématique. Non, mais le principe des études à Réal, c'est-à-dire cette approche transdisciplinaire, mais sur une ère géographique culturelle donnée, c'est que tu fais un peu de tout. Il y a un truc qui lit le tout, c'est que t'apprends une langue. Par exemple, pour les études anglophones, t'apprends l'anglais. Ce qui ne veut pas dire que tu vas travailler forcément sur l'Angleterre ou sur les États-Unis. Tu peux aussi travailler sur l'Inde, voilà, sur tout ce monde aussi qui a été colonisé en gros par l'Angleterre. Ce qui fait un sacré paquet de pays dans le monde. Voilà, il est dit, exactement. Donc, et puis, tu peux, pareil, travailler sur le monde hispanophone. Donc, tu vas apprendre la langue espagnole qui lit tout ce monde hispanophone, qu'il soit en Amérique latine ou du Sud ou en Espagne ou ailleurs. Et la même chose pour le monde slave. Avant, on avait ici à Grenoble plusieurs langues slaves, le polonais, l'ukrainien, la langue tchèque, etc. Maintenant, vu que les effectifs ne sont plutôt pas très élevés pour ces langues, donc il ne reste que le russe. Et maintenant, on essaie d'introduire aussi l'ukrainien. Et l'idée, c'est que, donc, en apprenant la langue, enfin, pourquoi tu apprends la langue ? Parce que tu veux comprendre comment fonctionnent les sociétés qui utilisent cette langue. En fait, c'est une espèce de... Tous les cours sont en russe, du coup ? Non, en fait, tu commences par, en tout cas, les premières, deuxièmes, premières, voilà, toute la licence pour les cours de langue, c'est mixte. Un peu en russe, un peu en français. Les cours de civilisation, justement, que moi, j'enseigne, un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de sociologie, c'est quand même plutôt en français au début, et c'est un master qu'on passe aux russes. Donc là, on pourrait partir en VO, en russe, quoi. Alors moi, je ne comprendrais rien, je ne sais pas de vous, dans le chat, si vous compreniez quelque chose, mais tu peux spontanément passer à parler en russe. Ben, c'est chaud. Je vous laisse deviner dans le chat de qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, dans le chat, on a une question de Seth Jus qui nous demande... Du coup, ton domaine de recherche, il commence après 91. Vu que tu parlais de zone post-soviétique ou tu travailles aussi sur la période... Ben, moi, en fait, pour les recherches, je travaille vraiment beaucoup avec les sociologues à ces derniers temps. Et donc, comme je le disais, je continue sur les mêmes sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé quand je faisais ma thèse. C'est-à-dire, c'est migration, exil suite à la guerre, exil suite... En gros, exil et politique. Voilà, c'est ça, en fait. Ça, c'est une perte d'actualité, parce que si je comprends bien, on parle de la zone slave, on est en plein conflit russe-ukrainien, russe-ukraine. Et du coup, tu bosses là-dessus en ce moment ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais, alors ? Alors, moi, j'ai fait plusieurs choses. C'est-à-dire que je travaille à la fois sur l'immigration de Russie, des personnes qui fuient des militants politiques, des artistes qui ont fui les répression à Russie, qui ont commencé après l'invasion russe de l'Ukraine. Des personnes qui sont mobilisées contre la guerre, ont été persécutées et sont parties... C'est un peu les manifs qu'on a vus à la télé, où tout le monde se faisait... Il y avait des petites manifs, genre à Saint-Pétersbourg, par exemple, ou à Moscou, et c'est où tout le monde se faisait arrêter. Oui, c'est ça. Tout le monde se faisait embarquer. Donc, du coup, moi, je bosse sur un pays d'exil en particulier, qui est la Géorgie. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de Russes qui ont fui vers la Géorgie. Donc, c'est un pays du sud Caucase. Donc, en fait, pourquoi ils sont partis là-bas ? Parce qu'ils n'ont pas besoin de visa, ces Russes. Donc, ils ont pu s'installer là-bas. Donc, voilà, ça, c'est un thème de recherche. Le deuxième thème de recherche, c'est plutôt sur l'exil ukrainien en France, et plus spécifiquement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Même plus spécifiquement dans l'Isère. Ah oui, c'est... À Grenoble, à l'Isère, Grenoble. Depuis qu'on vous le dit, que tout ramène à Grenoble, c'est... C'est toi qui penses ça. Tu es Grenoble au centré. Et du coup, ce que je me demandais, c'est comment, du coup, tu... Par exemple, avec la Géorgie, avec les exilés russes en Géorgie, comment tu travailles ? Comment tu enquêtes depuis Grenoble ? Alors, peut-être que tu te déplaces en Géorgie, mais je me dis, ça ne doit pas être facile. Comment tu récoltes des données, du matériel pour ensuite analyser tout ça ? En fait, là, je pense que c'est important d'expliquer ce que c'est, mais l'année dernière, j'étais en CRCT. Ah, encore un acronyme ! Alors, juste avant qu'elle vous dévoile l'acronyme, le CRCT, c'est un peu le graal de l'enseignant-chercheur. C'est le truc que tu as quelques fois dans ta carrière, deux ou trois fois, et quand tu l'as, c'est un peu la bouffée d'oxygène. C'est le truc. Donc, qu'est-ce que veut dire ce super acronyme ? Si vous avez des idées dans le chat de découvrir l'acronyme CRCT, on écoute, du coup, vos propositions. Mais avant que tu dévoiles l'acronyme, explique-nous en quoi ça consiste, le CRCT. CRCT, c'est quand tu n'as pas de cours ni de travail administratif. C'est-à-dire, justement, tu ne t'occupes pas des jurys sur lesquels tu as... J'étais ce matin. C'était passionnant. C'était un grand moment de science. Donc, voilà, tu n'as pas toutes ces choses, tu n'as pas de cours et tu ne fais que de la recherche. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, t'organiser comme tu veux. Mais pour l'obtenir, tu dois quand même préparer un dossier. Tu peux le demander soit à l'université de rattachement. Moi, c'est ici, à Grenoble, donc à Lugière. Soit à d'autres structures. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, voilà, si tu as... Avant de le demander si tu as fait quelque chose, tu as été... Tu avais des responsabilités administratives importantes. Ou tu n'as pas pu faire de la recherche parce que tu as été, je ne sais pas, absent pour la maladie. Ou plusieurs congés maternité. Donc, c'est quelque chose qui te permet soit de reprendre la recherche après une coupure, parce que tu as eu trop de charges administratives ou parce que tu as été beaucoup en congés maternité, par exemple. C'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est ça. Ou c'est une sorte de récompense parce que tu t'es déchaîné pendant plusieurs années, tu as fait plein de choses. Et on te dit, écoute, là, je pense que tu as bien mérité un an de coupure. Un an ou six mois. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu un an. T'as eu un an, ah oui, de la France. Et donc, je suis partie en Géorgie. T'es partie en Géorgie pendant un an. Alors, sur la réponse d'acronyme, il y a Bobinette qui nous dit, chargé de recherche sur concours temporaire. Non, ce n'est pas ça. Il y a un peu de l'idée. On a aussi congé de recherche T. Non, ce n'est pas ça non plus. Essayez, on vous laisse encore peut-être un peu deviner du coup dans le tchat, le temps que tu continues à nous raconter. Donc, du coup, tu es partie combien de temps ? Plusieurs semaines, mois en Géorgie ? Je suis partie plusieurs fois en Géorgie parce que mon compagnon est aussi enseignant-chercheur ici. Donc, lui, il n'avait pas de CERCT. Donc, il ne pouvait pas partir tout le temps. Ma fille, notre fille est à l'école maternelle. Donc, c'est obligatoire. En gros, on ne pouvait pas partir pendant un an. Donc, on est parti quatre fois. La première fois, on était pour trois mois. Ensuite, moi, je suis partie quelques semaines toute seule. Après, je suis partie avec toute la famille pendant un mois. Donc, voilà, peut-être que ça dit aussi quelque chose sur comment on fait de la recherche. C'est qu'en fait, si tu as besoin de faire du terrain un peu loin, c'est toujours cette espèce de jonglage entre les deux. Comment m'organiser entre ma vie familiale et puis le terrain. Surtout si le terrain est loin. Oui, parce que l'occasion, d'ailleurs, on pose une question, terrain, voire limite, peut-être voyage. Donc, on est, c'était basé à Tibley-Sley. Et est-ce que tu as un peu bougé, navigué dans la Géorgie ? En fait, comment ça se passe quand tu arrives en Géorgie pour faire un terrain ? Est-ce que c'est facile quand tu es chercheur grenoblois d'arriver sur un terrain dans un contexte de guerre ? Alors, même si on n'est pas l'endroit où il y a le conflit. Est-ce que tu es bien accueillé ? Est-ce que tu es bien vu ? Comment ça se... Est-ce qu'on peut dire que tu as fait un... Oui, comment ça se passe, quoi. Quand tu es chercheur grenoblois ou grenobloise, ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème. Par contre, quand tu es chercheur grenobloise d'origine russe, ça se passe un peu plus difficilement. Mais justement, c'est quelque chose... Mais genre, du coup, c'est compliqué d'avoir un passeport pour rentrer sur le territoire ? Non, non, non. Il faut filouter ? C'est sur place où tu es vu un peu... Oui, c'est plutôt l'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Juste pour donner quelques éléments de contexte, c'est que les relations entre la Russie et la Géorgie sont compliquées. Parce qu'en fait, la Géorgie, la société géorgienne considère que la Russie a colonisé la Géorgie par le passé, l'Union soviétique, l'Empire, etc. Donc, il y a cet étage post-colonial qui est compliqué. Et en même temps, les autorités géorgiennes qui sont considérées comme pro-russes. Moi, j'avais ça dans la tête. C'est pour ça. Pour moi, c'était... Mais la société est très critique. Et donc, dans ce contexte, il y a énormément de russes qui arrivent. Et ça crée quand même pas mal de tensions dans la société. Et notamment, si vous vous baladez aujourd'hui dans Tbilisi, c'est surtout à Tbilisi. Dans notre ville, c'est moins le cas. À Tbilisi, en fait, vous allez partout sur les murs des tables de type russe, bon ou mauvais, rentrez chez vous. Ça peut être assez violent par moments. Mais en gros, c'est une sorte de communication comme ça, en direct, avec tous ces russes qui sont arrivés en Géorgie. D'un côté, ma première réaction, c'était... C'est vrai que dans le contexte de guerre, en plus, quand tu cherches... Du point de vue émotionnel, le début de l'invasion russe, c'était assez compliqué pour moi. Donc, du coup, arriver dans ce contexte, c'était quelque chose d'assez lourd. On te rappelle constamment que tes russes n'étaient pas bienvenues. Et en même temps, en fait, je pense que du point de vue méthodologique, ça m'a cité quelque chose qui m'a permis de comprendre, déjà, la réaction de la société d'accueil, mais aussi ce que ces russes qui sont arrivés là-bas vivent au quotidien. Donc ça, c'était quelque chose. Quand tu fais du travail ethnographique, comme moi, j'ai l'habitude de le faire, c'est vrai que c'est quelque chose par quoi tu... Voilà. Donc, du coup, quand tu arrives, tu avais quand même, j'imagine, des contacts sur le... Ah oui, oui, oui. Tu avais contact avec des collègues... Déjà des exilés. Ouais. C'est quoi ? C'est plutôt des exilés qui venaient des russes qui venaient d'être exilés, des contacts de collègues universitaires, j'imagine. Tu peux comment ça se passe, cette entrée sur le terrain, comme on pourrait dire ? En fait, pour tout dire, moi, je... On arrive, on va boire un café, on va manger un McDo. C'est ça. Parce qu'en fait, avant, quand j'allais à Russie, j'avais tous ces contacts dont tu parles. La Géorgie, c'était un terrain complètement nouveau et vierge pour moi. C'est-à-dire que j'ai débarqué comme ça, je sentais que j'avais besoin de partir quelque part au plus près de la guerre, sans pouvoir partir ni à Russie ni à Ukraine. Je suis allée là-bas. Et donc, quand tu arrives là-bas, en fait, moi, je ne connaissais rien. Et donc, j'ai commencé à, tout simplement, aller un peu partout dans tout ce que je trouvais. Donc, je cherchais sur Telegram. Comme je disais avant, comment ça filmait, c'est que dans le milieu à la fois russe et ukrainien, on utilise beaucoup Telegram. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se passe sur Telegram, qu'est-ce qu'il y a, quelles initiatives. Et j'allais, tout simplement, là-bas et je rencontrais des gens. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon terrain en faisant ça, en fait, en faisant une recherche en même temps en ligne et hors ligne. Et quand t'es sur Telegram, tu t'affiches en tant que chercheuse ? Non, en fait, non. T'es une dentée cachée, c'est ce que, du coup, on trouve un peu tout sur Telegram. Il y a des boucles avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est quoi un peu l'envers du décor, là où t'enquêtais ? En fait, moi, je ne me suis pas présentée en tant que… Parce que moi, j'ai inquiété sur le milieu de bénévoles russes qui aidaient les réfugiés ukrainiens en Géorgie. Donc, moi, je rejoins ces groupes en tant que juste bénévole. Et en allant sur place, ensuite, quand je faisais du bénévolat avec ces gens, là, tout le monde était au courant que j'étais en même temps bénévole et chercheuse. Donc, voilà. Je le disais. Mais sur Telegram, en fait, je m'abonnais juste comme n'importe qui. Ce sont des groupes qui ne sont pas fermés. Ok, c'est des boucles ouvertes. Oui, voilà, c'est ça. Et progressivement, j'ai trouvé des contacts avec des collègues universitaires. Mais voilà. Mais pour moi, c'était… Je ne connaissais rien. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. D'habitude, effectivement, comme disait Mickaël, quand tu ailles, tu as déjà un peu tes réseaux. Et là, pour moi, c'était… Découverte. Terre en vierge, oui. Terre en vierge. Et du coup, qu'est-ce que tu en as ? D'ailleurs, dans le chat, vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur… Parce que là, on parle un peu méthode, comment ça se passe. Mais sur le fond aussi, sur des points de vue, vous n'hésitez pas à poser des questions. On essayera d'y répondre avec Olga. Et surtout, moi, ça m'amène à une question que je me demandais. Qu'est-ce que tu en as tiré de ce… Là, on parle comment tu es rentré dessus. Qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement de ce terrain ? Je ne sais pas s'il faut dire les gros mots de problématiques, d'hypothèses, de connaissances. Mais qu'est-ce que ça t'a appris d'aller en Géorgie ? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris de différent que si tu étais resté ici et que tu avais continué à suivre les boucles de Telegram ? Je pense que c'est un truc un peu intéressant à donner, à expliquer. Qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'en fait, si tu restes… Déjà, pour commencer par ta deuxième question, si tu regardes seulement sur Telegram, je pense que tu as du mal à ressentir toute cette ambiance très particulière en Géorgie aujourd'hui où il y a à la fois énormément de Russes, d'Ukrainiens qui arrivent pour des raisons différentes, en même temps, les Georgiens qui sont complètement perdus dans tout ce contexte parce que parfois, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre Russes et Ukrainiens. Donc les Russes, ils n'aiment pas, les Ukrainiens, au contraire, ils les soutiennent. Et du coup, les Russes et les Ukrainiens qui arrivent, qui sont tous les deux communautés, sont des réfugiés de leur propre pays, ils sont, entre guillemets, ils sont potes. Les Russes et les Ukrainiens qui sont exilés en Géorgie, il y a très peu d'endroits où ils sont potes, comme tu dis, mais c'est justement, c'est pour ça que j'ai étudié ces milieux d'aide, de soutien des réfugiés ukrainiens parce que c'est un des rares endroits où ils se croisent, à la fois des bénévoles ukrainiens et russes. Et c'est ça qui m'intéressait un peu, c'est le lieu où le contact est encore possible, même dans le contexte de guerre. Et c'est quoi, le point commun si on déteste Poutine ? En fait, le point commun, on aide, on fait quelque chose. C'est agir ensemble. Et parfois, on agit en silence. On a du mal à parler, mais par contre, on fait ensemble quelque chose. Et seulement après, la parole vient. Donc c'est au début, souvent, en fait, les gens ont du mal à se parler dans le contexte de guerre. Mais tout le monde, voilà. Il y a Céduz qui dit, en plus, la particularité de la Géorgie, alors qu'il a l'air de connaître la Géorgie, je ne sais pas si tu confirmes, mais c'est qu'il y a une situation politique assez tendue, assez complexe en Géorgie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots ? Et est-ce que ça a eu des effets sur ce qu'elle a pu voir sur l'accueil, justement, des réfugiés ? Oui. C'est un contexte, je pense qu'on peut dire, un peu explosif, parce qu'il y a aussi plein de problèmes politiques en Géorgie. On considère que le gouvernement actuel copie la Russie, en gros, en ce qui concerne le renforcement du régime autoritaire, des lois qui restreignent les libertés, etc. Voilà, on considère que ça copie un peu la Russie. Concrètement, on interdit des journaux, des partis politiques qui sont interdits de présenter des élections, des choses comme ça. C'est ça. Par exemple, les journalistes ou les ONG qui sont financées de l'étranger vont être labellisées. En tout cas, il y a une loi qui n'est pas passée, mais il y a un gros danger de cette loi, que ces journalistes et représentants de la société civile soient labellisés agents de l'étranger, comme ce fut le cas précédemment en Russie. Et donc, voilà, ce contexte est compliqué. Effectivement, la société géorgienne descend souvent dans les rues pour protester contre tout ça. Et donc, sur fond de ce contexte déjà compliqué en interne, il y a la position géopolitique ambiguë de la géorgie, c'est-à-dire qui est très proche de la Russie, dans le sens où la frontière est vraiment... Et la géorgie est un pays tout petit. Donc, le gouvernement actuel considère qu'il faut négocier avec la Russie pour que la guerre ne se déverse pas en géorgie. En même temps, la société, en tout cas la société civile, les ONG, les journalistes, etc., critiques, considèrent que c'est une mauvaise stratégie, considèrent qu'il faut se tourner davantage vers l'Occident, vers l'Europe, etc. Et donc, voilà, et ces russes qui arrivent là-bas, tout en étant critiques du pouvoir, de la guerre, ils cristallisent en quelque sorte aussi ces mécontentements et ces tensions qui existent déjà dans la société géorgienne. Et ça crée une non-compréhension, parce que d'un côté, ces russes, ils disent « Mais nous, on est aussi contre Poutine ! » et les autres disent « Bah, vous êtes quand même russes ! » Donc, on s'en fiche que vous soyez… Ouais, ça va être un sacré… Un sacré bonheur. En tout cas, il y a M.M.X. qui nous dit « C'est un sujet passionnant, d'autant plus qu'il résonne avec l'actualité. » On n'a pas choisi nos invités pour rien dans toute la journée, quand même. Quand même, quand même. Et moi, ça me fait penser à un truc. Alors, en bon prof de fac, j'écoutais France Inter dimanche. Et en bon prof de fac grenoblois, j'écoutais France Inter dimanche en rentrant d'une sortie de ski de rando. Voilà, comme ça, on les casse toutes. Et était invité, peut-être était samedi, je ne sais plus, ce week-end, et était invité un collègue de Rennes, Romain Hubet, que tu dois connaître, qui a fait un… En gros, il est parti au moment du conflit ukrainien sur le terrain faire de l'ethnographie, mais lui, et notamment en suivant les bénévoles qui venaient de l'aide aux ukrainiens, mais sur le terrain de guerre, en Ukraine. Et je vois des liens avec ce que tu racontes, parce qu'il racontait tout la dimension de comment on engage les corps, la dimension émotionnelle de tout ça, qui voulaient toucher au plus près, tu vois, de tout ça. Et je me demande, donc déjà, j'imagine que tu en aurais plus parlé, est-ce que le lien pour toi, il fonctionne ? Et pourquoi, par exemple, tu n'as pas choisi d'aller en Ukraine ou d'aller en Pologne, où il y a eu pas mal de réfugiés ? Tu vois, est-ce que tu t'es posé la question, du coup, de… Oui, tout à fait, bien sûr. J'imagine, c'est pour ça que… Oui, on est trop fort à CDM, on sait qu'on est trop fort. Bah, en fait, je ne suis pas partie en Ukraine, parce que moi, c'était un peu évident que même si aujourd'hui, j'ai le passeport à la fois français et russe, partir en Ukraine avec le passeport français, mais en étant née à Leningrad, ça peut sonner un peu comme une sorte de provocation. Bon, après, c'est vrai que c'est aussi des considérations personnelles, parce qu'il y a certains ukrainiens, dans mon entourage, ils disaient que non, au contraire, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'ukrainiens qui ont besoin de voir qu'il y a quand même le soutien de la part des Russes, qu'ils attendaient, qu'ils attendaient. Maintenant, ils ont déjà laissé tomber depuis longtemps, mais quand tu vois qu'il y a quand même un certain nombre de Russes qui sont là, ça les encourage, en quelque sorte, ça les soulage, on va dire comme ça. Mais bon, en fait, moi, j'avais l'impression que c'était quand même quelque chose d'un peu mal placé de ma part d'aller en Ukraine en ce moment. Et donc, en même temps, j'avais ce besoin de faire quelque chose effectivement d'utile. C'est vrai qu'en 2022, mon idée, c'était de faire quelque chose d'utile. La recherche, certes, mais quelque chose, en fait, où je serais plus que juste une chercheuse objective, mais je serais en même temps immergée en tant que chercheuse ethnographe sur le terrain, mais aussi où je ferais des choses concrètement, de l'aide concrète. Donc, on peut parler, tu t'es sentie un peu une chercheuse engagée, ça marcherait ? C'est ça, tout à fait. Je pense qu'on peut utiliser, c'est une sorte de recherche-action qui était en même temps utile pour moi, mais aussi pour, j'espère, pour des personnes qui étaient là. Et puis, la question qui s'est posée, effectivement, on partait en Géorgie et en Pologne. J'ai un peu hésité entre les deux pays. J'ai choisi de partir en Géorgie, mais maintenant, on va continuer avec la Pologne parce qu'on vient d'avoir un projet collectif, un projet ANR, c'est-à-dire... ANR, un nouvel acronyme. Sachant que ça me fait penser qu'on n'a pas donné la réponse de l'acronyme CRCT. Donc, peut-être qu'on donne l'acronyme réponse CRCT. Oui. Congé de réconversion thématique et thématique. C'était congé de reconversion... Alors là, vous ne voyez pas, mais je vais prendre mon petit téléphone pour tricher en regardant l'acronyme. Non, je ne vais pas tricher. Tac, tac. Congé pour recherche ou conversion thématique. Ah, voilà. Congé pour recherche ou conversion thématique. Et ANR, effectivement, Bobinet, Agence Nationale de la Recherche. Oui. Bon, il est facile, celui-là. Ça sent la roquette Google, quand même, là. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, sur ce que tu disais là, par rapport au fait que vous avez l'impression que c'est arrivé sur la Pologne, il y a cette juge dans le chat... Non, pas sur la Pologne, sur la Géorgie, Pologne, Lituanie. Voilà. Et cette juge dans le chat dit... En fait, l'idée... Alors, lui, il disait qu'il y a peu de Russes en Pologne. C'est vrai, ça ? Le projet porte sur la politisation en exil pour trois populations. Ukrainiens, Bélarusses, Russes. OK. Et donc, on a choisi trois pays où les trois populations sont présentes, mais en proportion différente. Et les trois pays, en fait, leur lien avec... Il y a beaucoup d'Ukrainien en Pologne, mais peu de Russes. Par contre, en Géorgie, il y a beaucoup de Russes, mais beaucoup moins d'Ukrainien. Donc, voilà. Mais à chaque fois, il y a quand même la présence des... Et puis, le lien entre ces trois pays, c'est que c'est la proximité avec la Russie et aussi ce passé colonial, impérial, où la Russie... Et du coup, dans ce projet, qu'est-ce que vous essayez ? Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous voulez montrer ? L'idée, c'est d'aller voir au plus près les trajectoires de migrants. Ensuite, des façons de se politiser en exil. Qu'est-ce que l'exil fait de particulier à la politisation de ces exilés ? Et puis aussi, de voir, troisième point, les lieux de rencontre de ces trois populations. c'est-à-dire toujours quand même dans cette idée de politisation, mais où est-ce que la politisation commune de ces trois populations est possible ? Quels sont ces lieux s'ils existent ? Ok. D'accord, Bobinette, tu n'as pas triché. D'accord, je te reconnais que tu n'as pas triché. On fait confiance. Et c'est juste une demande côté Motténégro, Serbie, ce n'était pas des terrains pertinents ? En gros, l'ex-Yougoslavie, pour parler comme dans les années 90. C'est bloc de l'Est. Bloc de l'Est. Oui, mais seulement plutôt pour la population russe, moins pour les Bélarusses et les Fréniens. Ok. Alors moi, j'avais une question que j'ai depuis tout à l'heure. Parce que tu disais que tu avais... Donc là, on a pas mal parlé de ton volet de terrain en Géorgie, dans l'ex-Union soviétique. Mais tu disais aussi que tu avais travaillé du côté Gordoblo-Isérois, de l'accueil des immigrés, des migrants russes. Et moi, il y a des trucs qui m'a frappé dans toute cette séquence. C'est la façon dont... Alors, qui m'a choqué, qui m'a interpellé, qui m'a questionné, c'est la façon dont... Qui est plutôt positive, d'ailleurs, dans la façon dont la France, l'État français, a accueilli tous ces exilés, tous ces migrants et les moyens qu'on a déployés pour les accueillir, pour accueillir les enfants dans les écoles, pour leur proposer des logements. Et avec une sorte, de mon point de vue, de regarder ça ailleurs, d'une asymétrie par rapport à d'autres populations en exil et qui migrent en France. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé, que tu as pu voir dans le cadre de l'Isère et qu'est-ce que pour toi, ça a tu... Qu'est-ce que ça te dit de la société dans laquelle on est aujourd'hui ? Tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai moins abordé ces questions alors que j'étais dans des petits projets de recherche avec des collègues qui ont travaillé justement plutôt sur ce volet que tu évoques, c'est-à-dire l'accueil institutionnel et ces disproportions entre les dispositifs très accueillants pour les exilés ukrainains par opposition à tous les autres qui sont très très mal accueillis. Elles, elles sont travaillées sur ce volet alors que moi, j'ai plus étudié l'implication des associations diasporiques, c'est-à-dire des associations ukrainiennes dans l'accueil. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Comment elles ont secondé l'État dans pas mal de situations et même dans ce cas, en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc, même dans ces situations-là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les communautés existantes sur place ont pallié ce que ne faisait pas l'État français. C'est ça. Ce qui est un point commun d'ailleurs. Et sans doute, j'en profite pour vous dire dans le chat pour vous teaser un peu ce soir, mais dans la fin de journée, on parlera aussi de la question des migrations, des exilés, du coup, avec une collègue de PAC, Christina Delbaggio, qui est géographe et on parlera des morts aux frontières alpines de tous ces migrants exilés qui tentent de venir en France. Pour vous montrer aussi qu'il y a des liens sur tout ce qu'on évoque. Donc, ça sera à partir de 18 heures. Donc, si jamais vous vous déconnectez, vous passez à autre chose dans la journée, il faut absolument revenir à 18 heures. Sinon, on viendra vous chercher. Sinon, on envoie Théophile avec sa doudoune vous chercher. Vous me verrez arriver de loin. Oui, mais Christina, elle fait aussi un peu partie, pas à 100%, mais elle est quand même un peu engagée dans ce projet aussi sur l'exil ukrainien. Donc, ça fait un lien réel. Mais, oui, c'est réel. Donc, tu es en train de dire, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'y compris dans la question des exilés, des migrants ukrainiens, les associations communautaires ont suppléé l'État. Exactement. Sur certaines questions. Concrètement, pour faire quoi, par exemple ? Sur l'accueil citoyen, par exemple. À Grenoble, après, dans chaque contexte, ça s'est passé différemment. Mais à Grenoble, dès le début de l'invasion, plusieurs associations, à la fois les associations communautaires diasporiques, mais aussi des associations qui sont présentes sur l'accueil depuis longtemps, à Grenoble, l'ADA et les autres, qui ont créé une espèce de plateforme commune qui gérait et l'accueil citoyen. C'est-à-dire que c'est, voilà, moi, en tant que famille XY, je décide d'accueillir des personnes exilées. Je me propose pour les accueillir, mais en fait, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière qui coordonne tout ça, qui vérifie qu'il n'y ait pas de problème avec la famille, qui assure le suivi avec la famille et qui aussi, tout simplement, assure cette mise en contact des familles accueillantes et des réfugiés, des exilés, donc voilà, tout ce travail a été fait par cette plateforme interassociative, par exemple, qui était en lien avec la mairie de Grenoble, mais c'est elle, donc ces assos qui se sont chargées de ça. Ok, mais ça intéresse, je trouve que c'est intéressant à... Voilà, même dans un... Parce qu'on ne l'a pas forcément vu énormément si on reprenait par rapport au prisme de la forme des médias, ça donnait peu à voir, je trouve, sur le réseau d'entraide en France. Exactement. Après, les collègues qui ont travaillé plus sur le volet institutionnel disaient aussi que ce qui les intéressait justement, c'est de voir dans quelle mesure ce dispositif exceptionnel... Pourrait ne pas être exceptionnel ? Pourrait être reconduit pour d'autres populations. Est-ce qu'on pouvait voir déjà maintenant des petits mouvements, des petites choses, en fait, qui... Voilà, on voit que ces dispositifs qui ont été mis en place peuvent aussi bénéficier à d'autres migrants, à d'autres personnes exilées. La réponse est mitigée. C'est une belle mitigée. Alors, dans le tien... Dernier petit... Je ne sais pas, on va arriver à 11h30 puis après, tu dois partir sur d'autres trucs et puis nous aussi. Une dernière question, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais comment revenir un petit peu sur le conflit Ukraine-Russe qui, du coup, ça fait deux ans. Je ne sais pas s'il faut dire que je ferais une direction journalistique, qui, je dirais, ça s'enlise, on ne voit pas trop de portes de sortie. Toi, comment tu vois les mois, les années à venir, les perspectives autour de ce conflit ? Est-ce que tu as des réflexions par rapport même à tes travaux de recherche ? Tu as connaissance de tout ça ? Comment tu vois la suite de ce bourbier ? Je ne sais pas, c'est le plus frisson que j'ai envie d'utiliser, mais... Écoute, en fait, je n'ai aucune analyse géopolitique ou autre et je n'ai même pas envie de le faire. Géostratégique, je ne m'y connais pas et je m'intéresse assez peu, mais ce que je peux dire, c'est que je pense que ce que pas mal de personnes ont fait dans différents pays, notamment en France, c'est-à-dire la mobilisation en soutien à la société ukrainienne, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qui est très, très attendu par la société ukrainienne, c'est-à-dire même une toute petite chose, c'est-à-dire aller faire du bénévolat dans une association qui distribue des colis alimentaires aux Ukrainiens et d'ailleurs aux autres réfugiés à Grenoble ou aller assister à une exposition qui raconte la guerre, que ce soit à la fac, parce qu'on a fait une exposition, voilà, visage de la guerre, de photographes ukrainiens. Je vous montrerai l'affiche après, on ira la voir après en sortant. C'est ça, de faire quelque chose, de faire aussi des donations pour acheter des choses comme les ambulances qui manquent de partout, c'est quelque chose en fait qui va... Et aussi parler en fait de cette guerre, continuer d'en parler, c'est quelque chose, c'est une forme de soutien qui est extrêmement importante pour la société ukrainienne. C'est super intéressant que tu dises ça parce qu'il y a toujours une question que moi je me demande, que ce soit sur l'Ukraine ou dans d'autres régions du monde où il y a des conflits parce qu'il y a des guerres, il y en a dans beaucoup d'endroits. C'est... Et ça, ça va faire un lien un peu avec les travaux de recherche, mais quand tu organises un truc à 10, 20 à Grenoble ou je ne sais pas ou à Chambéry, un peu n'importe où, c'est des choses qui ensuite arrivent aux populations en Ukraine, en Russie ou en Géorgie. Toi, tu as vu des éléments où ils ont vu, ils se sont dit ah super, il s'est passé un truc à Grenoble. Ça arrive jusqu'à là-bas ou pas ? Oui, oui, tout à fait parce qu'il y a un certain nombre de personnes comme nous qui sont... Moi, ma collègue Péine Poupin qui est aussi à Grenoble dans un autre labo mais qui travaille sur l'Ukraine depuis longtemps, comme des collègues aussi qui sont en même temps dans les associations communautaires, en fait, qui sont en lien constamment avec là-bas, avec les personnes qu'on connaît en Ukraine à qui on transmet tout le temps ces nouvelles, ces informations qui a quand même toujours du soutien, de l'intérêt qu'on continue d'en parler. On essaie de transmettre justement les points de vue de la société ukrainienne, pas seulement des politiques, des... Voilà, de Zelensky, de ministres de la Défense et autres, en fait, ce sont des choses qui sont couvertes par le média, mais vraiment raconter comment la population voit la guerre, qu'est-ce que c'est la guerre au quotidien et ça, c'est super important pour eux de savoir que c'est quelque chose qui fait. Alors, on a une dernière petite question dans le chat qui fait très universitaire, je ne sais pas qui est, qu'est-ce que tu en dis, mais voilà, qui nous dit, voilà, moi je préfère beaucoup les analyses d'Anna Colline-Lébedev que tu dois imaginer connaître et surtout qui nous demande si tu as d'autres sources de recommandations de travaux, de collègues aussi, deux, trois noms qui pourraient du coup intéresser les gens qui nous suivent à... On n'est pas forcément grenoblois d'ailleurs, mais... En France, parmi les francophones, il y a Yulia Choukan, Yulia Choukan, S-H-U-K-A-N, qui est une des meilleures spécialistes de l'Ukraine en France, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur l'Ukraine depuis très très longtemps, elle a beaucoup parlé de Maïdan, elle a beaucoup parlé de la mobilisation de la société civile ukrainienne, bon, qui, elle, a beaucoup travaillé sur... à l'origine sur la Russie, après elle a commencé à travailler sur l'Ukraine, sur les mobilisations des milieux artistiques ukrainiens, elle a travaillé aussi sur les milieux des personnes qui sont passées par la guerre dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, donc c'est, voilà, Périne Poupin, c'est quelqu'un aussi de très très bien sur ces questions, et peut-être tu m'as dit trois noms... Allez, le dernier. Peut-être... Oh, le Diane ! Non, non, mais... Je cherche... Non, non, mais moi, je ne me considère pas comme spécialiste de l'Ukraine. Alors, dans le chat, Guillaume FR dit Yulia Choukan. Yulia Choukan, elle est super, voilà. Que tu as évoquée. C'est ça, Périne Poupin, Yulia Choukan, Anna Colin-Libedev, Alexandra Goujon, qui est aussi spécialiste de l'Ukraine, que des femmes. Très bien, très bien. Eh bien, c'est 11h30, on est parfaits dans le timing. Merci, du coup, de t'être prêté au jeu, Guillaume. Est-ce que c'était ta première sur Twitch ? Oui, 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 complètement. Et alors, comment tu as trouvé l'expérience ? Un petit peu comme ça, on débriefe, on aime bien nous aussi débriefer un peu. À chaud, d'ailleurs, dans le chat, vous pouvez aussi nous dire comment vous avez trouvé, on pourra commenter un peu aussi, toi, comment cette expérience t'as trouvé ça ? T'as le droit de dire que t'as pas aimé. Si, si, moi j'ai bien aimé. Merci. Bon, elle était facile. Merci. Elle était facile. Merci de vous rappeler. C'est insupportable. Oui, on peut aussi dire que je suis insupportable, j'ai la pièce, la critique. Non, non, je trouve que c'est sympa d'avoir un petit peu ces échanges. Après, moi, j'arrivais pas toujours à suivre. Heureusement, t'étais là pour lire les questions. mais c'est super de... Tu vois, en plus, on a des retours cognitifs ultra intéressants, super. Bon, à part le carton, bien sûr, on y revient. En même temps, puisqu'on vous a montré sur le carton avec de l'archéologie, de la recherche, avec des documents passés clandestinement, ça va être dur, du coup, ça va être dur de faire mieux. Eh bien, merci beaucoup, Olga. Très chouette. Merci beaucoup à vous. Et puis là, du coup, nous, on va partir à la MSH, on va retrouver Raphaël qui doit nous attendre. On n'oublie pas nos doudounes, Théophile ? Jamais. Et puis, on va laisser... Olga, qu'est-ce que tu as fait d'autre de ta journée, d'ailleurs, là ? Qu'est-ce que tu as prévu après ? D'un tour de manger, j'imagine ? Ouais, après, quelques réunions... Ah, des petites réunions du Zoom ? Préparation de cours, oui, d'ailleurs. Préparation de cours. Préparation de communication pour la semaine. Voilà. Ah, ça va. C'est pas trop d'administratif. Pas cette semaine. Eh bien, super. Eh bien, merci pour le stream. Eh bien, merci à tous. Ah oui, mais au mix précise qui dit que je suis une daronne, donc range ta chambre. Voilà, c'est... C'est... C'est rigolo. Eh bien, merci. Eh bien, on va retraverser ce temps d'âle. ... ... ...